Ils ont tous un secret, je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été, mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, vous allez voir que les tensions entre Emilia et Thaïs ne s'arrangent pas, la suite du buzz de Romain et une activité. Je vous laisse regarder cela en images. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je trouvais qu'il y avait une grosse tension ce matin entre Thaïs et Agnès, Émilie et Amélia. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Dis Frister, tu sais ce qui s'est passé hier entre Thaïs, Agnès, Émilie et Amélia ? Aucune idée, Romain c'est peut-être lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Romain, il s'est passé un truc hier avec Thaïs et tout ? Ah oui, vous n'êtes pas au courant de vous ? C'est à cause de ce qui s'est passé au dernier pralme, il y a Émilie et Amélia qui sont venus s'expliquer avec nous, et depuis Thaïs est trop énervé. En plus avec Agnès qui a pris la défense d'Emilia et Amélia, ça a réarrangé. Bah ça ne m'étonne pas alors ! Si elle se retrouve nominée à cause d'elle... Non mais ça ne veut rien dire du tout, Frister. Thaïs n'a pas pété un cap pour être nominée, quelle qu'en soit la raison. Quoi qu'il en soit, il y a une super ambiance en ce moment. Franchement, je reprends Thaïs et je ne suis pas d'accord avec Raphaël. Se retrouver nominée à cause d'une tension, c'est nul. On est nominée pour le jeu qu'on fournit, pas pour des tensions. Bon, si je vous ai fait réunir ici, c'est car je commence à en avoir marre. J'aimerais savoir franchement ce qu'on me reproche. Car les gens qui commencent à s'en prendre à moi et me retrouver nominée à cause d'un léchage de cul, je dis stop ! Meuf, tu le sais déjà ce qu'on te reproche, tu passes ta vie à gueuler. On te l'a déjà dit hier, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert de te le répéter. Je suis tout à fait d'accord et je ne vois pas du tout pourquoi tu prétends à un léchage de cul. Si on t'a nominée, c'est que tu le méritais. J'avoue que franchement, il y a des privilégiés là. Surtout que vous l'avez nominée à cause d'une tension qu'il y a eu avec Émilie et Amélia. En quoi la nominer pour une tension ? Si on l'a nominée, c'est qu'elle ne joue pas assez. Bah alors explique-moi. Car comme par hasard, il y a eu un clash entre Émilie et Amélia, et Thaïs et Romain se retrouvent nominés. En plus, vous défendez Émilie et Amélia. Non mais faut arrêter. Alors là, c'est la meilleure quand même. On n'a pas nominé Thaïs et Romain à cause du clash de hier. Ça serait complètement débile, mais pour leur jeu justement. Normal qu'on défend Amélia et Amélie par rapport à eux, elles jouent justement. Normal qu'on défend des personnes qui jouent face à des gens qui jouent pas. Bon allez, j'ai compris. Ça sert à rien de discuter là. Non mais à un moment, faut qu'elle se calme la meuf là. On dit un truc qui lui va pas, elle pète un câble ou elle pleure. C'est vrai, mais n'empêche, depuis hier, vous n'êtes pas très doux non plus. Bah attends, normal qu'on soit pas très doux. Elle nous en fout plein la gueule, non ? Viens s'expliquer avec elle. Après, faut qu'elle arrête de faire sa victime, sérieux. Elle s'en prend à nous, elle assume. Peut-être qu'on n'a pas été très doux hier, ok. Mais ça n'excuse en rien ce qu'elle nous a fait avant. Ça ne va pas, Thaïs ? Non mais j'en ai marre. À cause des milliers et à milliers, je commence à mettre tout le monde à dos. C'est que des collasses ces meufs. Non mais tu ne te mets pas tout le monde à dos ? Regarde, moi, Freaster et Romain, on te soutient. Crois pas qu'on est contre toi. Arrête. C'est bon, ça y est, je suis l'hystérique de service. Je suis sûre que c'est ce que vous pensez. Mais non, on ne pense pas ça. C'est vrai que bon, on t'entend crier quand ça clashe des fois, mais ça ne fait pas de toi une personne hystérique. Allez, arrête de pleurer. Je trouve que quand même, ça parle vraiment loin cette histoire. Je pense que là, il faut vraiment stopper tout le monde. Les tensions ne s'arrangent donc pas entre Thaïs et Agnès, Émilie et Amélia. Raphaël veut stopper cette petite guerre. Va-t-il y arriver ? Qui Romain va-t-il buzzer ? Et va-t-il trouver son secret ? Et bien pour le savoir, il suffit de regarder. Il s'arrangent non-dream. Il s'arrangent non-dreament non-dreament non-degalés comme tout! T'es là plat d'ALLEN. Il s'arrangent non-diales à haute ?! Ça va partir de Sous-Ferrandes. Là-bas ? Tu as dans la Grèce deстр сов ou platforms ? Il s'arrangent non-des expressions des�司 sur la plate. Ici la voie. Romain, tu gagnes un accès à la salle des indices. Avec qui décides-tu d'y aller ? Je décide de me rendre dans la salle des indices avec Frister. Romain, dis à Frister de te rendre avec toi dans la salle des indices. C'est tout. Pour le moment. Frister, on doit se rendre dans la salle des indices. Ici la voie. Romain, Frister, vous avez une minute pour observer les indices devant vous. Déjà, on voit une statue en deux fois. Et un miroir ? Peut-être qu'une personne nous trompe en faisant une fausse identité ? Ou alors que cette personne a un frère ou une sœur dissimulé dans la maison ? Il reste deux personnes en jeu, ça tombe bien. Bon ben, je vais aller buzzer. Romain, Frister, quitte la salle des indices. C'est tout. Pour le moment. Ici la voie. Romain, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pensais redécouvrir le secret d'Amélia et Raphaël. Quel est-il d'après toi ? Je pense qu'Amélia et Raphaël sont des frères et sœurs vu les indices et puis vu ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Romain, la voie te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout. Pour le moment. Ici la voie. Amélia. Raphaël. Rendez-vous dans le confessionnal. C'est tout. Pour le moment. Ici la voie. Amélia, Raphaël, un candidat pense avoir découvert votre secret. Êtes-vous prêts pour vous défendre ? Nous sommes prêts à la voie. Romain, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense que vous êtes des frères et sœurs car votre attitude de la semaine dernière était assez suspecte, plus les indices. Amélia, Raphaël, vous avez une minute pour vous défendre. Nos attitudes suspectes ? Si tu enlèves le fait que je suis parano, on a fait quoi ? Ben, vous vous discutez un peu comme des frères et sœurs. Enfin, je sais pas, vous étiez bizarres. Je ne savais pas qu'on était bizarres. Merci de nous l'apprendre. Moi ça me choque que tu t'en es rendu compte que la semaine dernière que j'étais bizarre. Stop. Amélia, Raphaël, quittez le confessionnal. Romain, tu as maintenant le choix. Soit tu valides et tu engages 5000 sifflous de ta cagnotte personnelle, soit tu te rétractes et tu ne risques rien. Que choisis-tu ? J'hésite, mais bon vu qu'on est dans un jeu je vais tenter. Je valide ta voie. Décision validée. Romain, rends-toi dans le salon pour la révélation. C'est tout. Pour le moment. Ici la voie. Romain pense avoir découvert le secret d'Amélia et Raphaël. Romain, que penses-tu avoir découvert ? Je pense qu'Amélia et Raphaël sont des frères et sœurs vu leur attitude la semaine dernière plus les indices que j'ai vus. C'est l'heure de la révélation. Amélia ? Raphaël ? Eh ben mon pauvre, je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le secret. Merci pour le fric. Romain, en t'étant trompé, tu donnes 2500 sifflous à Amélia et à Raphaël. La cagnotte d'Amélia s'élève à 70 000 sifflous, celle de Raphaël à 58 500 sifflous et ta cagnotte à 7 000 sifflous. C'est tout. Pour le moment. Putain, ça m'énerve. Mais alors là, ça m'énerve vraiment. Qu'est-ce qu'il putain de ténère, vous taquez ma bîche ? Je commence à en avoir marre de ces tensions. C'est bon, un coup on s'acharne sur nous et quand on veut tout régler, ça recommence. Il y a un moment où j'ai envie de te dire stop. Je suis d'accord. Surtout que je crois qu'on y allait un peu fort hier. Je pense aussi qu'on s'est quand même un peu foutu d'elle hier. Salut, j'aimerais vous parler à toutes les deux vu ce qui s'est passé hier et au Prime. Vas-y, parle mon frère au bizarre. Ne me reparle pas de cette histoire de frère. Déjà que Romain m'a assez tué de rire avec ça, je ne savais pas que notre mission nous amènerait à ça. Euh, j'ai pas tout suivi. Vous avez eu une mission ? Ouais, on devrait foutre le bordel dans la maison, tu m'avais trouvé trop bizarre avec Raphaël. Et Romain pensait qu'on était frère SRMDR. Enfin bref, si je suis venu vous parler, c'est justement à propos de Thaïs. Je crois qu'on devrait arrêter ces clashs. C'est d'un ridicule... Ah, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est d'un chiant. Du coup, faudrait que chacun se perdonne, que ce soit Thaïs ou vous deux. Et qu'on passe à autre chose. Moi, ça ne me pose aucun problème. Au pire, on n'a qu'à aller la voir. Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Raphaël nous a proposé de faire la paix. Ça devient ridicule cette tension. Et puis on vit bien l'aventure ensemble, non ? Donc je m'excuse surtout pour hier où on t'a quand même cherché avec Amélia. Bah, c'est gentil de s'excuser pour une fois qu'on ne me prend pas pour une fois de dingue. Mais moi, je n'ai rien à excuser. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Bah, tu t'en es quand même pris à nous. Chacun s'excuse et c'est terminé, point. Peut-être, mais moi j'excuse bien. Car, ok, vous dites que vous êtes désolée. Mais je sais que deux jours après, ça va repartir. Alors ne comptez pas sur moi. Non, mais il faut vraiment qu'elle enlève le poireau qu'elle s'est coincé dans le cul. C'est pas possible, là. Franchement, moi je n'oublie rien. Donc c'est bien beau, leurs excuses. Mais moi, je dis non. Ah non, mais c'est incroyable. On vient s'excuser et tout, et la meuf nous remballe. J'ai fourni de l'effort en me déplaçant pour elle. Alors j'étais calée dans mon fauteuil. Alors là, qu'elle aille bien se faire foutre. Sur le coup, je suis déçu de l'attitude de Thaïs. C'est la seule qui n'a pas joué le jeu. Après, il ne faut pas qu'elle se plaigne d'avoir des problèmes. Romain n'a donc pas découvert le secret d'Amélia et Raphaël. Et Thaïs refuse de donner des excuses à Amélia et Émilie. Pour finir cette quotidienne, je vous laisse avec cette petite activité qu'a organisée la voix. Ici la voix. La voix organise une activité foot. Vous allez vous affronter par équipe de deux. Un buteur et un gardien par équipe. Vous aurez le droit à quatre tirs. L'équipe gagnante gagnera 6000 sifflouses chacun et les deuxièmes gagneront 1000 sifflouses chacun. La voix organise les équipes aléatoirement. L'équipe 1 est composée de Freester et Raphaël, l'équipe 2 de Thaïs et Agnès, l'équipe 3 d'Émilie et Romain et l'équipe 4 d'Amélia et Holden. Les premiers cités de l'équipe sont buteurs et le deuxième est gardien. Si Agnès ou Holden sont deuxième ou premier, ils désigneront un candidat à qui ils donneront l'argent. Les deux premières équipes à s'affronter sont l'équipe 2 et l'équipe 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'équipe 3 composée d'Émilie et Romain accède à la finale en gagnant 5 à 3 l'équipe 2. C'est au tour de l'équipe 1 d'affronter l'équipe 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'équipe 1 composée de Frister et Raphaël accède à la finale face à l'équipe 3 en gagnant 5 à 3 l'équipe 4. Il est l'heure de la finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voix vous félicite, Frister, Raphaël, vous gagnez 6.6 flous en remportant cette finale 5 à 3 face à l'équipe 3. Pour terminer cette activité et pour savoir qui a la deuxième place, c'est à l'équipe 3 d'affronter l'équipe 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a donc une égalité, quatre partout. Pour vous départager, vous allez chacun tirer à votre tour et le premier qui a l'avantage sera deuxième. ... 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